Musique Bonsoir à tous, je m'appelle Yann Cousin, je suis un des trois co-fondateurs de la société Swoop Energy. Swoop Energy, on est une petite start-up qui existe depuis maintenant deux ans, qui est basée à Eurotechnologie Roubaix. Donc je vais commencer. Je vais commencer par remettre un peu de contexte. Aujourd'hui, on est face à une problématique qui est la suivante. Si on veut obtenir de l'électricité sur un site isolé d'un accès aux réseaux électriques, il faut brûler de l'essence ou du diesel dans un groupe électrogène. Le problème de ces appareils, c'est qu'ils sont particulièrement polluants car ils mettent hors de CO2 pendant leur utilisation. Ils sont également très brouillants et ils sont également nocifs pour les utilisateurs. Ce sont donc des produits qui sont voués à disparaître. Chez Swoop Energy, on a donc créé une alternative à la fois éco-responsable et totalement silencieuse à ce produit. On l'a fait dans une logique d'économie circulaire en réutilisant des ressources qui sont aujourd'hui à notre disposition. Et ces ressources auxquelles je fais allusion, si ça décide de bien marcher, ce sont les batteries de véhicules électriques. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de véhicules électriques en circulation, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de batteries à recycler dans l'avenir. Et ces batteries, quand elles sont envoyées en recyclage à la fin de leur vie dans le véhicule, elles disposent encore au minimum de 70% de leur capacité de stockage initiale. Ce qui veut dire qu'elles ne sont plus vraiment adaptées à un usage dans l'automobile, mais elles peuvent encore servir dans l'usage dit de seconde vie pour stocker de l'énergie. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ces batteries, qu'on teste en amont pour s'assurer qu'elles sont encore aptes à être utilisées pour du réemploi. Et on crée donc des solutions d'alimentation électrique mobile pour les professionnels pour remplacer ces groupes électrogènes polluants. Alors aujourd'hui, on a deux solutions, donc ces deux générateurs que vous voyez à l'écran. Le premier que vous voyez à droite, c'est un générateur qui est déjà disponible à la vente et qu'on commercialise actuellement. Le deuxième que vous voyez à gauche, c'est une solution qui est encore en cours de développement, qui sera prévue pour une sortie à la fin de l'année. Alors leur utilisation est sensiblement la même, c'est des batteries de véhicules électriques qui sont intégrées dans ces générateurs mobiles. Ces batteries, vous allez les recharger en amont, soit grâce à de l'énergie solaire, soit sur une prise secteur. Et vous allez ensuite pouvoir déplacer le générateur sur le site d'utilisation pour y brancher différents équipements électriques. Ça peut être des équipements qui vont fonctionner en 230 volts en cours alternatif, en USB-C ou en USB-A. Alors les avantages principaux de ces générateurs-là par rapport à une solution dite conventionnelle, c'est que finalement, on a des générateurs qui sont véritablement éco-responsables. On n'a pas d'émissions de CO2 pendant l'utilisation et en plus de ça, on a des batteries de seconde vie, ce qui permet vraiment d'affaiblir au maximum l'impact carbone de la solution. On a également une solution qui est très économique, par qu'il n'y ait pas d'utilisation de carburant coûteux, d'essence, de gaz ou de diesel par exemple. Et également une solution qui est totalement silencieuse, qui la rend très adaptée à de nombreuses applications. Alors aujourd'hui, les cas d'usages qu'on va cibler pour ces générateurs, ils sont nombreux. C'est des applications dans de nombreux secteurs d'activité. Les principaux vont être le BTP pour l'utilisation sur les chantiers. Ça peut être des machines et des outils qui fonctionnent à l'électrique. Et également l'événementiel, des événements culturels, musicals ou différents types d'événements. On a aussi de la production audiovisuelle, pour tout ce qui est tournage de films, tournage de spots publicitaires ou de séries par exemple. Mais aussi des secteurs un peu moins connus, comme celui des commerces ambulants avec le food truck par exemple, où l'utilisation est très adaptée. Et aussi des villes et municipalités pour de la maintenance par exemple, ou encore des situations dites de crise. En fait, le réseau électrique a été endommagé, soit par un incident climatique, ou potentiellement parce qu'il peut aussi se trouver dans une zone de guerre. D'ailleurs, ça a été le cas avec l'Ukraine. On a fait une intervention, on a envoyé 10 générateurs récemment. Donc aujourd'hui, on travaille sur trois volets d'innovation principaux. Le premier est un volet d'innovation qui est basé sur la sécurité des batteries. En fait, on a des batteries qui vont venir de différentes sources d'approvisionnement, et ces batteries, on ne connaît pas toujours l'historique de leur première vie. L'idée, c'est de réussir à établir une procédure de test non destructif, sur laquelle on travaille avec le CEA actuellement, qui va nous permettre de donner un état de sécurité et un état de dégradation à chaque batterie qu'on va réemployer, pour nous assurer qu'elle est viable pour dur emploi. Ensuite, sur le modèle qui sera disponible à la fin de l'année, donc ce générateur dont je vous ai parlé un peu plus tôt, on a aussi créé un système qui s'appelle un système de batterie swapping. En fait, l'idée, c'est un système de roulement entre les batteries chargées et les batteries déchargées sur le générateur. C'est-à-dire qu'en fait, la batterie peut directement se plugger sur le générateur, et quand elle arrive à un niveau critique, par exemple 10% de batterie, vous recevez une alerte sur l'application mobile, qui va vous dire qu'il est le temps de changer la batterie. Et là, vous pouvez intervenir avec un module chargé et remplacer ce module déchargé, et effectuer un roulement sur l'alimentation, et ça sans couper l'alimentation électrique. Et on a un dernier volet qui est axé sur le machine learning, c'est-à-dire qu'on va collecter de la donnée avec les générateurs, ça va nous permettre d'optimiser leur utilisation, ça va nous permettre de réduire au maximum la dégradation de la batterie, de la freiner, et aussi de pouvoir proposer de la maintenance prédictive à nos clients. Alors aujourd'hui, si on regarde un peu le paysage concurrentiel, donc des solutions conventionnelles et alternatives, il y a deux facteurs qui sont importants à prendre en compte, c'est le facteur de la rentabilité, c'est-à-dire qui intègre le coût d'acquisition et le coût d'utilisation de la solution. Et bien là, grâce à l'usage d'une batterie de seconde vie, ça nous permet vraiment d'être plus intéressant que même des solutions alternatives qui pourraient être des générateurs qui utilisent des batteries neuves, et qui permet vraiment de démocratiser ces solutions-là. Et le fait d'utiliser cette batterie de seconde vie une seconde fois, ça nous permet aussi d'être véritablement éco-responsable et d'avoir un impact carbone qui est le plus faible possible. Voilà, pour terminer, je dirais que Swoop Energy, c'est une entreprise qui a deux missions principales. La première, c'est de créer des solutions de réemploi pertinentes pour ces batteries de véhicules électriques quand elles ont achevé leur vie dans le véhicule et avant leur réemploi. Et c'est aussi de créer des solutions d'alimentation électrique pour les professionnels qui vont être à la fois durables, mais aussi accessibles à tous. Merci. Merci beaucoup Yann pour cette présentation. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, une ici devant et une au bout. On va commencer par Madame. Merci pour la présentation. Ma première question, c'est de savoir combien de temps dure ces batteries. Et la seconde question, c'est est-ce qu'il y a des sites accessibles pour permettre à l'utilisateur final de pouvoir changer sa batterie ? Alors, pour la première partie de la question, la batterie, avec une utilisation qui est très fréquente, on est sur cinq ans minimum, donc on a une garantie qui est de cinq ans sur la batterie. Pour la deuxième partie de la question, je n'ai pas bien entendu. Il y avait une question de site accessible pour l'utilisateur, mais je n'ai pas très bien entendu. Si vous pouvez répéter. Puisque après, il doit changer sa batterie, est-ce qu'il y a des sites accessibles où il doit revenir à l'usine pour changer sa batterie ? C'est-à-dire qu'une fois que sa batterie est trop dégradée, il souhaite la changer pour une nouvelle batterie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Nous, on va tout simplement faire collecter son ancienne batterie, l'envoyer en recyclage et lui proposer une nouvelle batterie à l'achat. On a une question juste devant. Le premier rang, voilà. Bonjour, merci pour votre présentation déjà. J'avais deux questions, mais la première a déjà été posée. Ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez réfléchi au devenir de ces batteries à la fin de leur durée de vie ? Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est d'apporter un nouveau maillon dans cette chaîne de valeur, qui va s'intégrer entre la vie dans le véhicule et le recyclage de la batterie. L'idée, c'est que nous, on travaille actuellement sur une offre de leasing, ce qui va nous permettre de récupérer les générateurs une fois que l'offre de leasing est finie chez le client. Et après, on a un partenaire qui va venir collecter les batteries en fin de vie et les envoyer en recyclage chez un autre partenaire. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non ? Parfait. Merci beaucoup, Yann, pour cette présentation.